Cette année-ci, la DGID a eu l'honneur d'ouvrir le bal sur le thème du financement des collectivités territoriales, notamment le rôle que l'administration fiscale joue. Donc le panel nous a permis de faire un état des lieux en termes de montants, quels sont les montants que l'administration fiscale mobilise au profit des collectivités territoriales, mais également les différentes natures d'impôts que l'administration fiscale mobilise. Nous avons travaillé sur la base du DPEP de 2021. Nous avons donc montré quelles sont les recettes fiscales dans ce document, estimé autour de 73 milliards. Mais la DGID n'intervient pas uniquement dans le financement direct, mais dans le financement indirect par le biais des transferts, parce que c'est elles, les ressources fiscales qu'elles génèrent, c'est ça qui alimente les transferts. Nous avons montré l'importance des transferts en termes de fonds de dotation de la décentralisation, de fonds d'équipement des collectivités territoriales, mais également en ce qui concerne les ressources, à la fois les ressources sur la taxe annuelle sur les véhicules, mais également les ressources sur la taxe de plus-value immobilière. Nous avons effectivement, dans le cadre de la présentation, montré qu'il y a des limites de différentes natures, des limites d'ordre institutionnel que la DGID est en train de corriger. Le fait que les services fiscaux sont généralement présents au niveau des capitales régionales fait qu'une certaine distance peut conduire à un défaut de maîtrise de l'assiette fiscale. Mais la mise en place des commissions de fiscalité locale, le renforcement de la déconcentration des services fiscaux permet justement de corriger ces limites-là.